Bonjour à toutes et à tous, nous voilà une nouvelle fois réunis afin de mettre en lumière le patrimoine, l'histoire d'Andorre et en définitive l'identité andorrane qui s'inscrit au centre de toutes ces conférences vidéo. Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'Institut d'Estulis Andorran, mais plus particulièrement M. Guillemette pour la confiance accordée relativement à cette nouvelle intervention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à adresser mes remerciements à tous ceux qui m'ont contactée directement ou indirectement à l'occasion de ma communication en catalan afférente aux pionnières andorranes en politique. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes recherches. L'intervention d'aujourd'hui représente en somme une introduction à la politique andorrane. Pour recontextualiser, ma thèse de doctorat s'est centrée sur l'engagement, le rôle et l'influence des andorranes dans l'espace politique. Dans le but de comprendre et d'appréhender le fonctionnement de la politique en Andorre, j'ai été amenée à analyser les différentes interactions au sein de la sphère politique. Cette étude constitue une approche inédite. La recherche scientifique dans le domaine de la politique andorrane ouvre un champ encore vierge où bien des points restent à explorer et à exploiter. Eu égard à un temps et une durée de communication limitée, je tâcherai de dresser un panorama le plus large possible tout en gardant, tout en partageant des pistes de réflexion à travers différentes questions que l'on peut soulever. A savoir, peut-on établir un profil type du politique andorran ? Quelles en seraient ses compétences spécifiques ? Faut-il être andorran de souche, de socarelle ou de potes negras pour accéder et s'impliquer dans la vie publique ? Existe-t-il un déterminisme avéré lié à l'origine géographique des chefs de gouvernement ? A l'issue de ces pistes de réflexion, il conviendra de mettre en lumière deux interrogations. La société andorrane est-elle prête à avoir une femme chef du gouvernement ? Les hommes politiques y sont-ils prêts ? Ainsi, je vous ferai part de l'enquête réalisée auprès des autorités andorranes que j'ai rencontrées. Il s'agit de la première diffusion à large public profane. Dans le cadre de mon doctorat, je suis allée à la rencontre de personnalités politiques, femmes et hommes, d'avant et après le processus constituant. L'enquête de terrain a débuté le 18 mai 2016 et s'est achevée le 6 avril 2017. Le corpus des données concentre 50 entretiens retranscrits intégralement et fidèlement en langue catalane. Le verbatim recueilli représente 42 heures, 14 minutes et 10 secondes pour un volume de 453 pages retranscrites. Ma thèse a été rédigée en français dans le souci de pouvoir me détacher de la perception sémantique de chaque personne en évitant une ambiguïté linguistique et pour assurer une clarté d'interprétation maximale. Par conséquent, ce travail repose sur une objectivité linguistique et sémantique nécessaire. Ainsi, dans cette logique, je m'exprime aujourd'hui en français pour cette nouvelle intervention. Certains considéreront peut-être qu'il s'agit d'une vision française, voire même jacobine, mais c'est dans une distanciation totale que s'inscrit ma réflexion. Déjà dans les recueils de voyageurs à la fin du XIXe siècle, nombreux sont les témoignages de ceux qui partagent leur expérience en terre endorane. Dans leurs écrits, ceux-ci décrivent le quotidien de leur séjour et font part de leurs échanges et relations avec les endorans en dressant un portrait type. Maurice Graciaux en 1890, je cite « Tous ces personnages nous souhaitèrent d'ailleurs la bienvenue avec une politesse dont nous n'hommes qu'à nous louer, politesse légèrement froide pourtant, ou du moins très discrète, que l'endoran doit observer en toutes circonstances un peu graves. » L'image du politique endoran traditionnel est une personne affable, discrète, dont les traits du visage sont souvent marqués, signes extérieurs de conditions de vie particulièrement rudes dans un climat montagnard. En outre, ces traits burinés renvoient à toute une expérience en lien avec le contexte rural et pastoral et le dur labeur parfois vécu depuis un très jeune âge. Le regard exprime toute la profondeur d'une réflexion et d'une sagesse acquises tout au long des années mais qui se murent dans un silence et une retenue propre à des personnes ayant connu la solitude dans les montagnes à surveiller les troupeaux dans les pâturages. La configuration géographique de l'endorre concourt à faire des endorans, des taiseux, des personnalités plutôt introverties versées dans l'observation et la méditation. Ceux-ci sont très respectueux des traditions et très attachés à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes à l'extérieur. C'est pourquoi leur tenue vestimentaire est toujours sobre, nette et impeccable. Il existe une garde-robe pour le quotidien et une tenue vestimentaire académique pour se rendre dans les lieux de décision comme le Conseil Général, par exemple. Marie-Thérèse Caïrat, elle s'indique Caïrat, elle m'opadrie, 2015, écrit, je cite, «Dels mon record, la sebe apparence physique ne va baillerà gaire. Évidemment, un bel pas des ans va perdre cabellis et les arrougues se li va sulcar la car. Pro, nous li va cambiaire gens l'expression affable. En l'aspect physique, elle padrie un arbre simple, molt nette et poulite. Am trahi fosques, camises blanques, am coi et punts et midonats. Généralement, elle portait une corbate fosque, mais concrètement negre, si elle n'avait à cause de la baille. Et elle capcouverde en bon barrette de gorge. Elle barrette, diríem, que era mes permuda, il a gorge pel dia-dia. À l'hiver, elle portait un abric neigre et un gris fosque, sempre, molt, tot, impeccable. Le vêtement est en conformité avec la psychologie de l'homme politique andorran. Discret, sobre et conventionnel. Le portrait de M. Bounay, surnommé l'oustette de Canejo, en est le parfait témoignage. Le portrait du conseiller général M. Bounay représente l'identité andorrane dans sa vénérabilité et son authenticité. D'ailleurs, la figure du conseiller général est devenue emblématique au fil des années. Cette image a été utilisée dans la communication marketing de certains produits autochtones de consommation courante, café ou sucre. La stature et la prestance du personnage du conseiller général sont devenues iconiques et emblématiques. En effet, les valeurs retenues pour la valorisation de ces produits sont sous-tendues par les qualités inhérentes de respectabilité et d'authenticité propres aux politiques traditionnelles andorran. D'autre part, l'identité andorrane est reprise dans les traditions culturelles et culturelles auxquelles l'entor est attaché. Par exemple, El Pesebre Biben, des cales de Langordagne, la crèche vivante impulsée par Esteve Albert Corf. Dès 1955, la dernière représentation du Pesebre datait de 1962. Tombée en désuétude pendant de longues années, cette tradition fut reprise en 2014, ce qui coïncide avec la commémoration du centenaire de l'année de sens de son auteur. Aux différents personnages pittoresques appartenant à la fresque relatant la vie de rurales, bergers, artisans, rémouleurs, sont adjointes des figures aux andorranes emblématiques telles que les paquetaires et le conseiller général. La politique andorrane est directement régie par le caractère coutumier du pays, un droit coutumier qui imprègne la façon d'appréhender et de faire de la politique. Passé le XXIe siècle, l'aspect coutumier est plus que jamais d'actualité dans la mise en œuvre politique. L'évolution sociale, économique et politique du pays s'articule âprement dans la tradition. Il s'agit d'un fait réel, partagé et reconnu. Cependant, rappelons-nous des valeurs évoquées dans le manuel d'Igeste, discrétion et prudence. L'illustration directe de la volonté des andorrans de vouloir se protéger. Par définition, la discrétion est une qualité par laquelle l'on discerne, l'on juge ou bien l'on appréhende. Par extension, c'est également une réserve, une retenue prudente dans les paroles ou dans les actes. Chaque génération perçoit l'engagement pour la vie publique comme un devoir qu'il faut accomplir. Un service, une mission, au service des autres, qui est considéré comme une évidence. Dans les témoignages des politiques avec qui je me suis entretenue, l'on remarque une récurrence de ce même devoir ressenti par chaque génération à s'engager. De ce fait, l'expérience politique s'acquiert pas à pas dans l'accomplissement des différentes missions du mandat politique. Tout procède d'une sagesse acquise progressivement au fil des mandats électifs, depuis des responsabilités locales, alzkomunz, vers le conseil général ou el goberne. Un rapport direct existe entre savoir, savoir-faire et savoir-être. Si bien que la compétence est constituée de trois processus cognitifs intrinsèquement liés qui sont activés lors de la planification et l'exécution de tâches. La connaissance, le savoir. La pratique, le savoir-faire. Et les attitudes, le savoir-être. Le savoir représente l'ensemble des connaissances acquises par l'apprentissage ou l'expérience. Le savoir-faire renvoie à l'expérience pratique qui témoigne de la maîtrise technique d'un domaine et qui permet l'application d'une connaissance, d'un savoir. Il s'agit par là d'une habileté à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances acquises dans un domaine en particulier, comme la politique par exemple. Le savoir-être est directement lié à l'attitude, aux valeurs de la personne. Ce sont typiquement les compétences que l'on n'apprend pas à l'école mais qui sont utilisées au quotidien. Ces compétences s'exercent dans un cadre et un contexte précis. Ainsi, le savoir-faire et le savoir-être sont des ressources qu'une personne peut mobiliser dans l'action en vue de prouver et démontrer sa compétence. L'on retrouve la connaissance, le savoir, et la pratique, le savoir-faire, du politique andorran dans les propos introductifs du récit politique de Bénède Pantebre, où Joseph Daier Escudine souligne la particularité du parcours de formation du politique andorran. Il est à considérer qu'en définitive, les communes sont l'école nationale de l'administration andorran, par excellence, comme le souligne Joseph Daier Escudine dans la préface de Bénède Pantebre. Traditionnellement, les communes étaient l'escola política andorran, la nostra genuïna Escola nationale de l'administration, on es formaven les polítiques que, després, feien carrera au Conseil General, amb un connaissance de la terre et ses vicissitudes. En ce qui concerne les attitudes du politique andorran, le savoir-être, celles-ci se déclinent en plusieurs composantes qu'il convient de dissocier les unes des autres. Une composante linguistique, qui consiste à maîtriser les divers systèmes de règles aussi bien syntaxiques, lexicales, sémantiques, phonétiques que textuelles, qui aident à la réalisation de différents messages, et notamment du message politique. Ainsi, le politique andorran sait adapter son discours en fonction de ses interlocuteurs espagnols ou français, par exemple. Une composante référentielle, qui englobe, d'une manière générale, la connaissance des différentes institutions politiques, non seulement andorranes, mais françaises et espagnoles. Une composante socioculturelle, qui repose sur le fait que le politique andorran connaît l'histoire de la France et de l'Espagne, ainsi que les règles sociales et les normes d'interaction entre les individus et les institutions. Une composante discursive et pragmatique, qui permet l'ajustement du discours et de la réactivité du politique andorran dans les différentes situations qui lui sont imposées. Par exemple, la relation de communication avec l'évêque d'Urgeil, le coprinse épiscopal, sera différente de celle du président de la République française, le coprinse français. En partant du principe qu'une compétence ne peut se concevoir sans une composante cognitive, il conviendra d'ajouter celle-ci dans la mise en œuvre des processus de constitution du savoir et des processus d'acquisition ou d'apprentissage durant le mandat politique. Toutefois, toutes ces composantes corroborent le savoir-être du politique andorran où l'habileté est indissociable à cette édification. En somme, il s'agit d'une imbrication de compétences qui permet de façonner, de réajuster et d'adapter l'attitude du politique andorran. En soi, tout politique, pour être apprécié par la population, doit avoir une conduite exemplaire. Comme l'écrit Marie-Thérèse Cairat, l'homme s'adéfait méréchée d'eau de la considération et del respect de la gêne midiassane, la sebe conducte. Toutefois, en Andorre, une personne désirant se consacrer à la politique peut bénéficier d'un moyen lui permettant d'être avantageusement connu et reconnu, la case, la maison. Par l'entremise de la case, une personne peut fédérer des synergies autour d'elle. La case s'inscrit dans le temps et l'espace autour d'une dynamique politique déployée à partir d'elle et perdurant au fil des années, des siècles. La case est en quelque sorte le microcosme économique de base qui valorise la personne qui sait la faire prospérer et par la même occasion de valider son potentiel par rapport à une ambition politique plus large au niveau du pays. Si une personne sait faire prospérer sa case, alors celle-ci est capable d'avoir des responsabilités politiques et de gérer les affaires du pays en bon père de famille. La gestion du pays constitue pour cet individu reconnu le moyen de transférer au plan national tout le potentiel de rationalisation et d'efficience qu'il a su développer sur le plan familial. Louis Beaucourant, un voyageur du XIXe siècle, souligne le fait qu'en Andorre, pour prétendre un mandat électif, il faut être quatre fois Andorran. Le gouvernement des vallées, auquel nous persistons à donner le nom de république, diffère pourtant de tous les modèles de cette forme de gouvernement qui ont été plusieurs fois essayés. On y trouve bien l'esprit d'indépendance personnelle, mais sous la sauvegarde de devoirs si naturellement remplis par une longue pratique de vertu que leur poids ne paraît plus se faire ressentir sur les individus. Il faut être quatre fois Andorran, dit-on, soit par naissance, soit par les doctrines traditionnelles, pour pouvoir être élus aux charges publiques. C'est dans cette ligne de conduite rigoureusement suivie que les vallées trouvent la garantie de leurs institutions. Le chef de famille ne quitte jamais son bien et ne faisant aucune dépense de luxe. Il emploie ses revenus aux travaux agricoles et à la garde de ses troupeaux. Les paysans pauvres sont vêtus du même drap, se nourrissent comme lui et loin d'envier sans cesse sa fortune, ils le respectent comme leur magistrat ou leur bienfaiteur et regardent son atelier comme l'atelier sur lequel ils ont le droit habituel de travail et de nourriture. Nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails des interactions de la sphère politique. Toutefois, après analyse des cercles de pouvoir, l'on constate qu'au sein de la politique andorrane, il existe des exemples qui démontrent qu'il ne faut pas être quatre fois Andorran pour s'investir en politique. Pour preuve, notons le cas concret et actuel d'une trajectoire où suite à un investissement actif dans un parti politique, la personne a pu accéder à un portefeuille ministériel sans pour autant passer la quadruple condition citée précédemment. Dans ce cas-là, la nationalité a été obtenue par le biais du mariage. Ou bien, un autre exemple, une personnalité qui a été syndique dans les années 60-70 et qui a obtenu la nationalité andorrane par son mariage avec une poubille andorrane. Il est intéressant d'ouvrir des pistes de réflexion sur l'origine géographique des différents chefs de gouvernement que l'Andorre a pu compter jusqu'à présent. Le chef de gouvernement, El Cap de Gouverne, est élu par l'ensemble des conseillers-générales, eux-mêmes élus par le peuple andorran. C'est lors de la session constitutive à la case de la baille que les conseillers-générales élisent un des leurs pour remplir cette fonction. Depuis le premier gouvernement, en 1982, l'Andorre compte 7 chefs de gouvernement. Selon l'ordre protocolaire des paroisses, l'on s'aperçoit que pour l'heure, aucun chef de gouvernement n'est issu des paroisses de Canillo, d'Incamp, d'Ordino et la Massane. La paroisse d'Andorre-la-Vieille a été représentée à deux reprises par M. Marc Fournay-Molnay et Jaume Bartomeu Cassane. Il est à souligner le fait que trois chefs de gouvernement sont originaires de Saint-Julien-de-Laurie, M. Oskar Ribérec, Josep Pintat-Soulans et Albert Pintat-Saint-Olarie. Quant à la paroisse d'Escal-de-Zangordagne, elle a été représentée par M. Anthony Martipetit. En définitive, à travers l'élection du chef de gouvernement, l'on note la prédominance de la paroisse de Saint-Julien-de-Laurie, d'Andorre-la-Vieille et d'Escal-de-Zangordagne. Sur les autres paroisses, les dernières élections de 2019 vont dans ce sens, eu égard à l'élection de M. Espotte en tant que chef du gouvernement provenant de la paroisse d'Escal-de-Zangordagne. Tout semble procéder comme si un déterminisme existait entre le lieu d'origine du politique andorran et son destin politique. Il semblerait donc que jusqu'à présent, seules les vallées fluviales et s'aiment les chefs de gouvernement, contrairement aux vallées glaciaires. La concentration de ce pouvoir dans certaines paroisses nous amène à nous interroger sur la personnalité de ces hommes politiques. Pourquoi ces paroisses ont-elles engendré plus de chefs de gouvernement que les autres ? S'agit-il de personnes ayant plus de personnalité, plus d'expérience, plus d'ambition, plus de détermination ? Dans la continuité, mon investigation s'est orientée vers un autre champ de réflexion sur la perception qu'ont les femmes et les hommes politiques autour de l'éventualité d'avoir une femme à la tête de l'État en tant que chef du gouvernement. Par le biais des entretiens, j'ai réalisé une enquête suite à la réflexion émise par une politique, une femme politique, qui m'a fait part de l'existence d'une dichotomie entre la mentalité des hommes politiques et celle de la société andourane. Je cite « Je crois qu'elles m'habillent à chaud parce que la société andourane au final est-ce que la société andourane est-ce que la société andourane est-ce que la société andourane ? » En réalité, les propos de cette andourane représentent le point de départ de l'enquête. Le témoignage de cette politique est-il le reflet fidèle de l'expérience des femmes en politique ? Où s'agit-il d'un argumentaire isolé, non partagé par toutes les femmes ? Sans rentrer dans des considérations partisanes et idéologiques, le positionnement des autorités andouranes a été analysé par le truchement de deux interrogations. La société andourane est-elle préparée à avoir une femme chef du gouvernement ? Les hommes politiques, ils sont-ils prêts ? Deux questions complémentaires. En effet, même si le vivier politique par définition est représentatif du peuple, un distinguo se doit d'être observé entre la manière collective de pensée de la société andourane et celle propre aux personnalités politiques. Cette enquête a été menée auprès de 34 autorités andouranes, dont 17 femmes et 17 hommes. L'échantillon consulté lors de cette enquête constitue un panel intergénérationnel de personnes allant de 41 à 80 ans à ce moment-là. Cette étude révèle donc leur point de vue. rappelons que les entretiens ont été réalisés entre mai 2016 et avril 2017. À partir des éléments de réponse, une piste de réflexion s'est dessinée autour d'une double interrogation. d'après les données recueillies, l'on constate que 16 femmes politiques considèrent que la société andourane est prête à avoir une femme au poste de cap de gouverne. Seule une andourane se démarque dans cet avis général. De manière unanime, les hommes partagent l'opinion selon laquelle la société andourane y est favorable. Dans la deuxième partie de l'enquête, les femmes politiques évaluent majoritairement que les hommes politiques n'ont pas une disposition naturelle à voir une femme à la tête du gouvernement. A la différence des hommes politiques qui pensent être prêts à accepter une femme cap de gouverne, malgré tout, deux hommes politiques contredisent la tendance générale en affirmant que les hommes politiques n'y sont pas encore prêts. Étant donné que les 15 hommes politiques déclarent oui à la question les hommes y sont-ils prêts, doit-on penser qu'il s'agit d'une posture politique ou d'une conviction sincère ? Face aux 15 femmes qui répondent par la négative à cette même interrogation, comment expliquer cette quasi-consensualité des femmes eu égard à un possible ostracisme masculin ? Les petites dimensions du territoire endurant permettent à ce pays de pouvoir être un laboratoire ouvert favorisant des actions et ou des idées. Le fait que l'Andorre soit un laboratoire d'idées et d'actions ouvre davantage de possibilités de manière générale aux femmes. Lorsque l'on se penche sur les perspectives de future en ce qui concerne les femmes dans la sphère politique, nous sommes donc amenés à nous demander de quelle paroisse la première femme chef du gouvernement sera-t-elle originaire ? Seul le temps met chaque chose et chaque personne à sa place. patientez pour attendre le moment édoine et ainsi le mettre au mot. Vous l'aurez compris, la politique endorane nous faut ouvrir bien des champs et des horizons d'investigation. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et des vôtres. et des vôtres. Sous-titrage ST' 501